Les résultats principaux identifiés et attendus de tous dans les cas de la réforme restent la maîtrise des effectifs avec un impact sur la mise à la retraite éventuellement, le rajeunissement de l'administration publique, soucieuse d'un qu'il peut aux générations futures, l'adage qui dit « quand on veut, on peut », Yolande Bongo-Bosongo, ministre de la fonction publique, qu'on appelle à l'accélération et à la régularisation du processus de la réforme avec la mise à la retraite d'environ 1,8 millions d'agents de 56 administrations publiques qui comptent la République démocratique du Congo. En quoi Yolande Bongo-Bosongo, la République démocratique du Congo a fait d'énormes progrès en stabilisant l'économie du pays et l'édification d'une administration publique efficace reste l'un de ses principaux défis de développement. Il serait donc inadmissible de voir les jeunes près de 1 600 formés par l'État national de l'administration publique et pétris de compétences, n'ont jusqu'à ce jour aucun bureau de travail et sont engagés et utilisés dans des entreprises privées au détriment de l'administration publique. La Banque mondiale qui, dans le cadre de son projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, promet son soutien à la fonction publique et son accompagnement au gouvernement congolais dans son programme de la mise en retraite et de rajeunissement de l'administration publique, vœu du président de la République, Félix Antoine Tisséke di Chilombo.